Dans ce rapport, dans les recommandations au point numéro 2, nous écrivons que nous regrettons profondément que l'absence d'action décisive de la part de l'Union européenne ait contribué au délitement de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie, faisant du pays un régime hybride d'autocratie électorale, comme le montrent les indicateurs les plus pertinents. Depuis des années maintenant, nous évitons de définir ce qu'il se passe en Hongrie, nous évitons de nommer précisément le régime du gouvernement hongrois, nous l'évitons en utilisant des métaphores, des comparaisons, presque des oxymores, nous avons inventé le terme de démocratie libérale, et nous ne le faisons pas par hasard, nous le faisons parce que, effectivement, nous nous retrouverions piégés le jour où nous admettrions que la Hongrie n'est plus vraiment du tout une démocratie. Alors nous parlons d'une démocratie en difficulté, nous parlons d'une simili-démocratie, parce que dans nos textes, il est très clair que les décisions qui sont prises au Conseil par les 27 États sont des décisions prises par 27 États démocratiques. Et tant qu'un de ces États est un simili-État démocratique, on peut encore s'en accommoder si on ne considérait plus qu'un de ces États l'est. On serait alors en difficulté, parce que les décisions du Conseil sont des décisions qui affectent les vies quotidiennes des Européennes et des Européens, nos droits et nos libertés à toutes et à tous dans cette Union européenne, qui affectent aussi notre sécurité, et dans un moment comme le moment que nous vivons, qui affectent notre relation avec la Russie, qui affectent notre attitude par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que nous aidons ce pays à retrouver sa liberté et sa souveraineté ? Au fond, ce qui se passe et ce qui se décide au Conseil tous les mois, qui prend de plus en plus d'importance pour l'Union européenne, ce sont des décisions qui concernent notre souveraineté à tous et à toutes. de l'Union européenne, ce sont des décisions qui concernent notre souveraineté à tous et à tous et à tous.